Salut, c'est Ritmine et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour créer ma track Back to the Underground. Alors il faut savoir que toute la première partie de ce track est un cover de EEPROM qui s'appelle Nine to your Dome et toute la seconde partie est une de mes compositions que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Let's go pour le tutoriel. Alors tout d'abord je vais vous montrer quels effets j'ai utilisé en entrée pour avoir différentes textures et ses différentes mélodies. Donc on va commencer par le premier, la première mélodie. Pour ça j'ai utilisé l'effet Ausgbot. Donc si vous voulez en savoir plus sur cet effet vous avez juste à aller voir mon autre tutoriel. Donc la première mélodie est celle-ci. Je vais l'enregistrer sur cette track et sur celle-ci. Donc il faut savoir que j'ai utilisé cette piste, cette piste et cette piste en mode single. Ce qui veut dire que quand je joue celle-là, celle-là ou celle-là, les autres ne peuvent pas jouer en même temps. Donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais enregistrer ma deuxième mélodie. Pour ça je vais devoir changer de banque d'effets. Donc si vous voulez savoir comment on change de banque d'effets, vous avez juste à aller vous checker le tutoriel de Inki. Donc on change d'effet, de banque. Hop. Et maintenant j'ai ma seconde mélodie qui est celle-ci. J'ai juste à l'enregistrer sur cette piste. Ok. Maintenant on va passer à la troisième mélodie, qui est celle-ci. On l'enregistre ici. Ok. Donc maintenant qu'on a enregistré toutes nos mélodies, on va passer aux beats. On va commencer par la snare. Donc pour la snare et les charlés, j'ai utilisé les mêmes effets. Donc à savoir un écue. Sans l'écue ça donne ceci. Et avec l'écue. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une gate reverb, parce que j'aime bien avoir une toute petite reverb en plus sur ma snare. Ça donne un effet assez cool. Et c'est pareil pour les charlés. Donc maintenant on peut récorder ceci. Maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un tout petit détail qui donne... Et les charlés. Donc voilà. Maintenant qu'on a la snare et les charlés, on va passer au kick. Pour ça je vais encore changer de banque d'effets. Donc pour le kick j'ai utilisé un écue, encore, que vous pouvez voir ici, tac. Sans l'écue ça donne ceci. Donc j'ai voulu rajouter beaucoup de basses, j'ai coupé un peu les middle basses. Et j'ai laissé les aigus comme ils étaient basiquement. Donc on va enregistrer le kick. Donc voilà. Maintenant qu'on a le kick, ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un filtre en plus. Donc le filtre il va me permettre de rajouter du sub bass sur ce kick là. Donc je vous montre, c'est cet effet là. Et maintenant on a juste à recorder par dessus le kick. Voilà. Maintenant, on a enregistré toutes nos pistes. On va pouvoir passer aux effets en sortie. Alors pour les effets en sortie, premièrement pour l'intro j'ai utilisé un filtre qui va jouer sur ces trois tracks là, sur mes trois tracks de mélodie. Donc le filtre donne ceci. Ensuite on peut jouer avec la molette pour avoir quelques modulations, comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà, ça c'est pour l'intro. Pour l'intro ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé une reverb en plus. C'est une reverb reverse. Donc je vais utiliser ça en plus du filtre qui va jouer sur les tracks. Donc je vous montre ce que ça donne. Ok. Donc ça c'est vraiment juste pour l'intro. Ensuite on va passer au drop. Et pour le drop j'ai utilisé deux autres effets qui sont totalement différents. Donc pour le premier effet, j'ai utilisé un préamp. J'ai choisi le power drive pour que ça donne vraiment de la puissance à la mélodie. Et ensuite j'ai ajouté à ça un panning delay. Donc je vous montre déjà le premier effet qui est le préamp. Le son d'origine est comme ça. Et si je rajoute le préamp. Vous pouvez entendre qu'il y a vraiment une grosse puissance et que c'est vraiment plus puissant tout simplement. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un panning delay basique. Pour avoir vraiment plus d'espace et entendre avoir un spectre plus large qui passe de gauche à droite. C'est un petit détail mais pour moi ça sonne vraiment bien donc j'ai utilisé ça. Voilà, vous pouvez entendre c'est un petit délai en plus. C'est une petite touche spéciale. Maintenant que j'ai choisi mes deux effets, on va pouvoir enchaîner l'intro suivi du drop. Je vous montre ce que ça donne. En Suisse ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé comme je vous ai dit tout à l'heure, ces trois pistes en single mode. Et ça va me permettre de pouvoir jouer et de changer quand j'ai envie de pistes tout simplement. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà maintenant comme vous avez pu voir, on peut jouer avec ces trois pistes là et ça donne des effets un petit peu cool. Donc si vous voulez vous amuser à essayer de choisir l'ordre que vous voulez, faites-vous plaisir. Alors pour cette seconde partie, j'ai encore changé de banque d'effets. Et sur cette banque d'effets, j'ai utilisé trois différents effets pour obtenir ceux-ci. Alors pour obtenir ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé trois effets différents. Le premier effet, c'est un oskbot. Donc je vous invite encore à aller voir le tutoriel que j'ai fait dans une autre vidéo pour savoir comment ça fonctionne exactement. Donc premièrement, ce oskbot va me permettre de faire en sorte que les notes vont changer d'elles-mêmes. Donc j'ai choisi ces notes là. Donc voilà, là c'est pour la mélodie. Maintenant qu'on a la mélodie principale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre effet qui est tout simplement un filtre. Et dans ce filtre, vous pouvez voir les réglages. J'ai mis la rate à 0, la profondeur à 0, la résonance à 81. Et avec ça, je peux choisir ma note. C'est la note que je veux. Donc vous allez entendre... Vous pouvez entendre un petit aigu qui harmonise en fait ma mélodie. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette note là. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé un troisième effet. Donc pour le troisième effet, j'ai utilisé un synthétiseur. Donc j'ai utilisé la fréquence, je l'ai mis à 13. La résonance 73. Le decay 100%. Balance 15 au début. Et j'ai programmé différents steps. Pour avoir un effet qui fait... Pour avoir ça, alors j'ai mis le premier step. J'ai besoin de quatre steps différents. Le premier step, je l'ai mis à 0. Le deuxième à 50. Le troisième à 100. Et le quatrième à 50. Une fois que j'ai programmé tout ça, que tous mes effets sont réglés et ont le bon réglage, juste à mettre play. Maintenant, je peux jouer avec la puissance du synthétiseur. Juste en tournant la molette. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté cette mélodie là. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un beat plus house, plus électro. Pour ça, j'ai utilisé le même réglage que pour le beat précédent. Donc on commence avec la snare. Pour les charlers, c'est la même chose. Ensuite, le kick. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut pour danser. Voilà. Pour cette partie, c'est terminé. Maintenant, on passe à la dernière partie. Donc pour cette dernière partie, j'ai encore changé de banque d'effets. Et j'ai utilisé quatre effets différents. Donc premièrement, on va commencer par le premier. J'ai encore utilisé le Ausgbot Effect. J'ai joué deux mélodies différentes. Donc celle-ci et celle-ci. La première mélodie, ça donne ça. Et la deuxième mélodie, ça donne ça. Donc maintenant que j'ai ces deux mélodies, je sais que je vais pouvoir jouer avec elles pour créer des mélodies différentes et avoir quelques variations. Ensuite, à ça, j'ai rajouté un préample. Le même préample que j'ai utilisé pour le premier drop. Donc sans cet effet, ça donne ceci. Et maintenant. Comme vous pouvez entendre, il y a vraiment plus de puissance avec cet effet. Maintenant, on va passer au dernier effet. J'ai utilisé encore un panning délai basique. C'est exactement le même réglage que pour mon premier drop. Donc ça donne ceci. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'amuser et terminer la track. Donc maintenant que j'ai réglé tous mes effets en sortie, je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir une bonne transition entre la partie précédente et cette partie. Donc on retourne sur la partie précédente. Ça donnait ceci. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai utilisé ma voix pour avoir une bonne transition. Maintenant, je change de banque et on passe à la partie suivante. Voilà, ma transition est faite. Maintenant, je peux m'amuser. Voilà, on a terminé avec ma track. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501